Voyons à présent plus en détail le comportement des lits fluidisés. Voici pour un lit fluidisé relativement classique. Vous voyez que l'alimentation est représentée par une flèche sur le côté, mais bien sûr, comme le fond du lit est fermé, on va avoir la circulation ascendante du fluide dans chacune de ces colonnes qui sont représentées ici. Ici, vous avez des schémas qui vont permettre de représenter les différents régimes qu'on va pouvoir observer. Quelquefois, on ne va pas tous les observer. Lorsque l'on va augmenter la vitesse du fluide qui circule de manière ascendante à travers le lit de particules. Tout d'abord, lorsque la vitesse du fluide est relativement faible, on va observer tout simplement un lit fixe. Les particules ne bougent pas et le fluide va circuler à travers le lit de particules. On n'est pas dans la fluidisation ici. Ensuite, lorsque l'on va atteindre une vitesse de fluide suffisante, on appelle la vitesse minimum de fluidisation, qu'on notera UMF. Cette vitesse minimum de fluidisation étant dépassée, on va pouvoir observer la fluidisation. Si les choses se passent bien, on va observer dans un premier temps un lit fluidisé dit homogène. C'est-à-dire que les particules vont se soulever, vont se mettre en mouvement, vont bouger beaucoup les unes par rapport aux autres, mais on va avoir une distribution homogène des particules. donc c'est une très bonne configuration pour mettre en contact les particules et le fluide. Si on augmente encore la vitesse du fluide, on va observer un phénomène dit de bullage. Comme son nom l'indique, on va avoir des bulles qui vont se former au niveau des orifices que vous avez sur la plaque qui se trouve en bas du lit fluidisé. Ces bulles vont être formées au niveau des orifices, vont monter à travers le lit fluidisé. Elles vont avoir tendance à coalescer, c'est-à-dire se rassembler pour former de plus grosses bulles et donc venir éclater en partie supérieure du lit fluidisé. C'est un type de fluidisation un peu moins performant que la fluidisation homogène, mais qui reste quand même un régime de fluidisation correct. Et vous verrez que de toute façon, avec certains types de particules, on ne peut pas observer la fluidisation homogène. On a directement ce fameux bullage. Si on continue d'augmenter la vitesse du fluide, on va observer un lit fluidisé turbulent. Donc là, qui est encore plus chaotique, qui commence à être un régime un petit peu compliqué pour mettre en œuvre de manière efficace un contact fluide-solide avec un lit fluidisé. Si on continue d'augmenter, on va avoir ce qu'on appelle la fluidisation rapide. Et vous voyez que dans ce régime, finalement, en quelque sorte, la phase continue qu'on avait, qui était le solide, devient la phase discontinue. Alors, continue avec des gros guillemets, puisqu'évidemment, ça ne reste que des particules. Mais vous voyez bien qu'ici, on avait quand même beaucoup de solides un peu partout et simplement ponctuellement des bulles qui montaient à l'intérieur du lit. Alors qu'en fluidisation rapide, on a la colonne qui est largement envahie par le fluide et le solide qui est très dispersé. Et puis, si on continue d'augmenter la vitesse de circulation du fluide, on va sortir de la fluidisation, on va arriver au transport pneumatique. On va avoir un entraînement des particules avec une vitesse caractéristique, qu'on appellera la vitesse d'entraînement. Et on peut aussi mentionner qu'entre la fluidisation homogène et le régime de bullage, on va avoir une vitesse caractéristique, qu'on va noter UMB, donc la vitesse minimum de bullage. Alors, voyons à présent la perte de charge que l'on va pouvoir observer, mesurer au niveau de notre lit de particules. Donc, c'est représenté sur le petit schéma ici. Vous avez donc toujours ce lit fluidisé, le fluide qui circule de manière ascendante. Et puis aussi, on a représenté un petit manomètre. En tout cas, on mesure la perte de charge entre l'amont et l'aval du lit, donc qu'il soit fixe ou fluidisé. Alors, comment va évoluer cette perte de charge lorsque l'on va augmenter la vitesse ascendante du fluide ? Alors, on va se placer en échelle logarithmique sur les deux axes, donc log de ΔP en fonction de log de U. Et on va observer un comportement qui va ressembler à ceci. On va avoir tout d'abord une perte de charge qui va augmenter avec la vitesse. C'est très classique dans un milieu poreux ou dans un empilement de particules. Plus on augmente la vitesse, plus on va avoir une perte de charge importante. On va observer un espèce de petit dôme ici. Et puis ensuite, on va avoir la perte de charge qui va rester quasiment constante. Et en fait, si on observe comment se comporte le lit, on va se rendre compte que dans cette zone, ça correspond justement à la fluidisation. Donc, pendant toute la phase où le lit est fluidisé, la perte de charge pour une hauteur donnée, bien sûr, est constante lorsque l'on va augmenter la vitesse de circulation du fluide. Et puis, lorsque l'on va arriver au régime d'entraînement, bien sûr, la perte de charge va chuter. On ne peut même plus vraiment parler de perte de charge puisque les particules vont s'en aller. Donc, on va avoir cette forme-là d'évolution de la perte de charge lorsque l'on va augmenter notre vitesse. Et donc, le plateau correspond à la phase où on a fluidisation effective de notre lit de particules. Alors, une chose assez intéressante, là, je vous ai montré ce qui va se passer lorsque l'on va augmenter progressivement la vitesse du fluide pour fluidiser. Alors, si jamais on imaginait, alors évidemment, en n'ayant pas fait la partie entraînement, mais en partant d'une situation où le lit fluidisait, et cette fois-ci, en diminuant la vitesse du fluide, eh bien, on va reparcourir dans la partie fluidisation exactement la même courbe, donc ce plateau horizontal, une perte de charge constante. Mais par contre, dès qu'on va revenir dans l'état lit fixe, eh bien, on va avoir la perte de charge qui va diminuer plus rapidement ici. Donc, on a un phénomène d'hystérésis lorsqu'on va avoir une vitesse ascendante ou descendante dans notre lit fluidisé. Alors, voyons maintenant comment va évoluer la porosité du lit. C'est évidemment un paramètre important lorsqu'on va vouloir expliciter les équations de perte de charge dans ce lit. Vous savez bien qu'on va avoir besoin de connaître la porosité du lit. Donc là, j'ai représenté par des petits schémas les trois situations qu'on va avoir successivement. Donc, tout d'abord, le lit fixe. Vous savez que lorsqu'on a un empilement de particules sphériques à peu près toute la même taille, on va avoir une porosité d'environ 0,4. Évidemment, quand on va passer en lit fluidisé, eh bien, on va avoir une porosité qui va augmenter, le lit s'expansent, et puis, évidemment, encore davantage lorsque l'on va passer à l'entraînement. Alors, donc, on va avoir, tant qu'on va être en lit fixe, une porosité qui va rester constante, les particules ne bougent pas. Donc, il n'y a pas de raison que la porosité varie. Et donc, on a dit que si c'était un empilement de sphères qui est à peu près toute la même taille, on a donc cette porosité d'à peu près 0,4. Et puis, lorsque l'on va avoir la fluidisation qui va commencer, eh bien, on va avoir, évidemment, la porosité du lit qui va augmenter. Et on observe qu'en échelle logarithmique, eh bien, on a une augmentation qui est linéaire de cette porosité du lit dans la phase de fluidisation. Et puis, bien sûr, lorsqu'on va arriver à l'entraînement, on va avoir une porosité qui va être de 100 %, puisque, au final, on ne va plus avoir de particules, on ne va avoir que du fluide. Alors, un petit peu plus en détail par rapport au comportement que j'ai décrit tout à l'heure. Donc, les différents phénomènes pas forcément très agréables qu'on va pouvoir observer dans les lits fluidisés. Donc, tout d'abord, le bullage. Donc, comme je l'ai dit, ça reste un régime de fluidisation relativement acceptable. Donc, on voit bien ici, sur cette représentation, qu'on a des bulles relativement petites qui vont se créer dans la partie basse du lit, qui vont coalescer, donc se rassembler les unes avec les autres, grossir, et puis donc monter, comme on le voit ici. Alors, on retrouve une forme assez caractéristique des bulles, avec une forme de calotte sphérique, typiquement la forme de la bulle de Taylor, même si la bulle de Taylor, on en parle plutôt dans les systèmes gaz liquide. Mais c'est la même forme, donc cette forme de calotte sphérique, qu'on voit bien ici, sur celle-ci, par exemple. Et donc, ici, ont été représentées des petites flèches pour bien montrer que, finalement, ce bullage, il a quand même l'intérêt de favoriser la circulation des particules, et donc le bon mélange du lit fluidisé, ce qui est ce qu'on va rechercher dans ce genre de configuration. Alors, par contre, ce qui peut arriver, c'est que les bulles deviennent tellement grosses qu'elles vont envahir pratiquement l'ensemble de la colonne. Donc, c'est ce qu'on observe ici, et c'est ce qu'on va appeler le pistonnage. Alors, soit on va avoir cette bulle qui va monter avec, finalement, une partie solide qui reste disponible, qui est extrêmement réduite, ou alors on va avoir vraiment le vrai pistonnage, c'est-à-dire que la bulle, elle envahit l'ensemble de la colonne, et on va avoir un système qui va faire des à-coups, comme ça, on va avoir cette bulle qui va monter, et puis, par moments, les solides qui sont au-dessus qui vont redescendre. Donc là, on n'est plus du tout dans un régime adéquat pour faire de la fluidisation. Et puis, dernière chose qu'on va pouvoir observer, c'est le renardage. Alors, là, en fait, ça va se produire notamment avec les très fines particules, et cette fois-ci, en fait, il va se créer comme des chemins préférentiels qui vont permettre aux fluides de s'échapper du lit. Donc là, ce que je assure, ça va représenter un désempilement de particules. Et puis, on va avoir des chemins qui vont se créer et qui vont permettre aux fluides de s'échapper. Là, on n'est plus du tout dans un régime correct de fluidisation, puisque finalement, le fluide, il se crée des chemins pour ne pas passer à travers les particules. Donc, on n'est plus du tout dans un système qui va permettre de faire un bon contact entre le solide et le fluide. Donc, je vous ai présenté les différents comportements de lit fluidisé de manière qualitative. On va pouvoir maintenant aborder la quantification des transitions entre ces différents régimes.